Notre port, un autre décor. Cette fois, nous sommes au port autonome de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Ici, les va-et-vient sont tout aussi incessants, des gros porteurs surtout. À l'intérieur, des conteneurs à perte de vue. Le terminal s'étend sur 32 hectares. Ces dernières années, le port autonome de Pointe-Noire enregistre une croissance spectaculaire grâce à la mise en œuvre de son programme d'investissement prioritaire auquel la BDAC a participé à hauteur de 6 milliards en co-financement avec des partenaires internationaux. Depuis que ce programme de modernisation a été mis en œuvre, en 2008, la capacité annuelle du port autonome de Pointe-Noire a plus que doublé, passant ainsi de 160 000 conteneurs à plus de 739 000 en 2018. Ce qui correspond à une croissance de l'ordre de 359 %. Vous voyez que c'est quand même énorme. Et il y a eu d'autres évolutions. Nous avons pu améliorer les cadences de manutention des conteneurs. Nous avons pu augmenter la taille des navires touchant le port de Pointe-Noire. Si, en 2008, les plus beaux navires touchant le port de Pointe-Noire avaient une taille de 3500 conteneurs équivalents à 20 pieds, mais actuellement, il y a des navires, les navires touchant le port de Pointe-Noire dépassent les 11 000 conteneurs équivalents à 20 pieds. Mais également, les recettes du port se sont améliorées. Mais tout cela, bien sûr, c'est accompagné d'une formation, de pas mal de projets qui ont gravité autour de ce projet principal qui était le programme d'investissement prioritaire et focalisé sur le trafic des conteneurs. Le port est si important. Vous savez, on a toujours dit que chaque pays a l'économie de sa géographie. Nous avons le port et donc notre économie est basée aussi sur le port. Donc le port est un acteur majeur de l'économie congolaise. En plus, avec son emplacement où il a le meilleur indice de centricité en Afrique centrale, donc le port permet au Congo de jouer son rôle de pays de transit.